... 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 Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir, mesdames et messieurs les élus, je vous invite à vous installer. Le secrétaire de séance sera ce soir, monsieur Benoît Ribert, à qui je passe le parafeur. Bonsoir, je vais procéder à l'appel. Monsieur Richard Delepierre, Madame Violaine Charpentier, Monsieur Benoît Ribert, Madame Lucie, l'oncle Duda, Monsieur Louis-Marie Soleil, Madame Véronique Siadou, Monsieur Christophe Consdorf, Madame Martine Bélier, Monsieur Jean-Louis Jarige, Madame Aline Thémenides, Monsieur Philippe Collins, Monsieur Gilles Bertin. Pouvoir représenté pour Monsieur Philippe Collins, Monsieur Claude Joriot, Madame Marie-Thérèse Kelly, Madame Dominique Forger, Madame Marie-Claude Cheuvrier, Madame Janine Bataille, Monsieur Simon Beaune, Monsieur Patrick Bertomé, Monsieur Jean-Michel Vanger, Monsieur Tanegui Odig de Carnen, Madame Géranine Arénès Schneider, Madame Marie-Laure Majou, Monsieur Frédéric Darantière, Monsieur Fabio Baillat, Madame Valérie Genquin, Madame Testu Anne, Madame Agathe Méry, Madame Joséphine Parmentier, Monsieur Martial Paradeau, Madame Camille Ribert, Monsieur Jean-Christophe Voiseux, Monsieur Marc Sévoli, Monsieur Jean-François Pemmery, Monsieur Maurice Toledano, Monsieur Philippe Briot, Monsieur Thierry Riottor, Madame Nicole Alquier. Vous devez avoir un pouvoir pour Madame Alicé. Tout à fait. Donne pouvoir à Monsieur Gors. J'avais dû dans le sens inverse. Madame Karine Lemeney, Monsieur Stéphane Gors, Madame Dorothée Bilger, Madame Caroline Lecringer, Laetitia Gagnard-Viau. L'ensemble du conseil est présent. Vous représentez. Merci, Monsieur Ribert. Nous allons donc ouvrir ce conseil avec une délibération sur des remboursements partiels d'activités en lien avec le Covid-19. Et je donne la parole à Monsieur Louis-Marie Soleil. S'il vous plaît, je le respecte. Monsieur Briot, il y a un ordre du jour. Il y a un ordre du jour. Je voulais juste demander qu'au niveau des conditions de ce conseil, puisque c'est le conseil et nouveau au niveau de la méthode, le huis clos. Je m'interroge, si vous voulez, sur le huis clos, puisqu'il y a déjà pas mal d'assemblées qui ne font plus de huis clos. Donc, premièrement, le huis clos. On découvre ce soir une nouvelle position des uns et des autres. Ça aurait été plutôt sympathique de nous dire. Vous voyez, on a des membres de nos groupes qui sont tous les deux face au vidéoprojecteur. Bon, ce serait peut-être courtois de savoir un petit peu, d'avoir un petit échange avec celles et ceux qui sont concernés. Ensuite, sur toutes les délibérations, puisque vous me l'avez dit qu'on va passer à l'ordre du jour. L'ordre du jour a un certain nombre de délibérations. Ces délibérations... Monsieur Briot, on ne va pas faire le commentaire. Il y a un ordre du jour, on va le suivre. La méthode, j'interviendrai pour la première délibération. C'est ça, puisque la démocratie ne pouvant pas s'exprimer, j'aurai le moyen de le faire. Il y a un règlement intérieur, il y a un ordre du jour, on va le suivre. J'en parlerai, j'en parlerai. Je passe la parole à monsieur Louis-Marie Soleil. Merci monsieur le maire, merci monsieur Briot. La ville propose un certain nombre de services à ses administrés et aux gens qui, d'ailleurs, ne sont pas tous forcément de la commune. Et la plupart de ces services ont été interrompus par l'épidémie que nous venons de connaître et de vivre. Les personnes qui avaient payé d'une façon ou d'une autre ces services nous ont nombreux demandé de les dédommager, voire de les rembourser. Et donc, nous avons un certain nombre de, nous avons autant de systèmes tarifaires, en fait, ou presque autant que de, que d'activités qui sont proposées par la ville. Donc, pour certaines, c'est facile. Par exemple, pour la billetterie des spectacles, les gens demandent le remboursement. On peut effectuer ce remboursement pour un certain nombre d'autres activités. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, l'objet de cette délibération, c'est de voir activité par activité la façon dont on peut procéder, sachant qu'un certain nombre des politiques tarifaires ne prévoient pas ce remboursement. Donc, il y a lieu que le Conseil délibère sur ces sujets. Si nous commençons par la culture et avant de commencer par la culture, je veux dire que les années de l'année utile de ces associations se terminaient le 3 juillet. Et donc, la plupart d'entre elles, pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre, pas toutes, mais la plupart d'entre elles, interrompent leur activité jusqu'au 3 juillet. Il était difficile pour la plupart d'entre elles de reprendre le 22 juin leur activité. Donc, si je prends la culture, par exemple, la grille tarifaire contient un certain nombre de tarifs que vous avez sous les yeux, que je ne vais pas relire. Donc, la proposition qui vous est faite ce soir, c'est de rembourser les adhérents à hauteur de 40%. Pourquoi 40%? Parce que dans la semaine, il y avait 35 semaines. Dans l'année, il y avait 35 semaines de services proposés et qu'une interruption de l'activité en date du 15 mars jusqu'au 3 juillet. Ça fait 14 semaines et 14 semaines, 14 semaines n'interrompus sur 35 semaines. Dans l'année, ça fait 40%. Donc, nous avons proposé un remboursement de 40% du tarif en vigueur qui avait été payé par les adhérents. C'est ce que vous avez sur le premier tableau. Pour ce qui concerne la bibliothèque, la somme globale de ces remboursements d'activités culture, théâtre, se monte à 18 917 euros. Pour ce qui concerne la bibliothèque, il y a en fait deux petits aspects. Le premier, c'était une activité qui s'appelait la balade du cousin Ponce, qui avait un coût de 384 euros, qui avait été réparti sur chacun des participants, qui était 48. Donc, il est proposé de le rembourser chacun 8 euros pour rembourser la facture globale de l'activité qui n'a pas pu avoir lieu. Pour la bibliothèque, toujours, il est proposé de prolonger de trois mois l'abonnement pour les abonnés hors commune. Et on vous rappelle les tarifs. Les mineurs extérieurs payaient 18 euros pour le trimestre. Et puis, les abonnés hors commune au-delà de 18 ans, c'est-à-dire majeurs, se voyaient facturer 36 euros. Si nous passons au sport, le taux de remboursement de 40% pour les mêmes raisons précédemment a été appliqué à toutes les activités, sauf le tennis, puisque le tennis a pu reprendre le 11 mai. Donc, le tennis n'a pas une interruption de 14 semaines, mais de deux mois, de 8 semaines et demie exactement. Donc, le remboursement qui sera appliqué au tennis sera proportionnel de 8 semaines et demie sur 35, ce qui fait 25%. Donc, vous avez les tarifs qui sont dessous. Pour l'escalade, tous les tarifs ont été affectés d'un taux de 40% de remboursement, ce qui donne le montant que vous avez sur la colonne de droite. Les tarifs de musculation ont été affectés du même coefficient de 40%. Pour l'aquagym, c'est exactement la même chose. On a deux cas particuliers qui sont les forfaits trimestriels des bébés nageurs, puisque c'était des forfaits au trimestre. Le trimestre n'ayant pas pu être servi, le remboursement est complet. Donc, c'est pour ça que vous avez tarif en vigueur 81 ou 101 et remboursement 81 ou 101. Et pour le tennis, vous voyez que le remboursement n'est pas de 40%, il n'est de 25. On vous donne l'impact global sur les finances de la ville de ces mesures de remboursement. Donc, vous avez le détail pour l'escalade de 13 413 euros, la musculation 14 294, etc. Le total de ces cinq postes de remboursement représente 85 100 euros. Donc, si on les rajoute à ce qu'on a vu tout à l'heure pour le théâtre, on arrive à 102 000 ou 103 000 euros. C'est l'impact global. Pour la jeunesse, la plupart des activités étant gérées de façon unitaire, elles sont remboursées, elles n'ont pas été facturées, en fait, donc il n'y a pas lieu de les rembourser. Pour la ludothèque, c'est un abonnement annuel et compte tenu du faible montant des abonnements d'une part et donc des remboursements d'autre part, il a été jugé préférable d'accorder une prolongation de trois mois de l'abonnement en cours. Voilà, donc j'ai fait le tour de toutes ces dispositions et nous vous proposons d'en débattre et éventuellement de décider si nous pouvons les appliquer. Est-ce qu'il y a des questions ? Monsieur Vriot. Écoutez, l'exposé de Monsieur Soleil me permet tout de suite, effectivement, de préciser ce que je voulais dire en introduction, mais peu importe si ce n'était pas en introduction, c'est l'occasion de le faire. Tout ce qui vient d'être présenté n'a pas été vu en commission. On parle beaucoup du règlement intérieur. Nous savons qu'il y a six mois pour le faire. Mais si je regarde l'article 41, je vois le rôle des commissions dans la préparation des conseils municipaux. Je ne vais pas vous lire l'ensemble de ce qu'il en est, mais les commissions ont pour vocation de préparer les conseils municipaux. Nous ne l'avons pas fait pour un certain nombre de délibérations depuis le début. Nous n'avons pas fait état de cela. Mais aujourd'hui, nous avons un conseil qui prend un certain nombre de décisions financières. Nous les découvrons aujourd'hui, même si nous avons eu des rapports, et nous allons en avoir d'autres. Nous aurons, d'après ce que vous avez dit, le 2 juillet, le vote du budget, qui est, je dirais, qui va enteriner les décisions qu'on va prendre aujourd'hui. Si le 2 juillet, nous n'avons pas avant une commission finance, il y a quand même un problème de fond, de l'expression, de l'ensemble des élus. Pour votre groupe, je pense que vous travaillez ensemble, mais pour nous, on a aussi besoin, nous sommes une dizaine, à nous exprimer dans les commissions et à échanger avec vous. C'est le rôle de cela. Alors, on me dit, on aura le temps de revoir le règlement intérieur. Je rappelle que l'article 24 désigne les membres des commissions, l'article 23 aussi, même si nous avons fait des délibérations pour modifier les commissions à la dernière fois, il faut réactualiser tout cela. Et nous avons quand même un vrai problème de fond sur la démocratie telle qu'elle est vécue depuis la mise en place de ce nouveau conseil. Donc, vraiment, je vous alerte, parce que si le budget, le 2 juillet, est présenté sans la commission des finances avant, nous aurons un vrai problème de fond. Et donc, je vous alerte sur le sujet. La démocratie, vous l'avez suffisamment dit lorsque un certain nombre d'entre vous étiez dans l'opposition. Je ne parle pas pour les nouveaux. Je souhaiterais que vous puissiez mettre en œuvre tout ce que vous avez pu dénoncer vis-à-vis de nous, qui est peut-être justifié pour partie, peu importe. Mais aujourd'hui, montrez-nous que ce que vous avez dit est faisable. Et donc, je le dis, M. Soleil va nous présenter pas mal de décisions au niveau finance. Est-ce que c'est le seul qui est habilité à le faire ? Est-ce que nous n'avons pas notre mot à dire ? Vous verrez d'ailleurs que nous voterons favorablement sur un certain nombre de délibérations. Mais je pense que la méthode de travail aujourd'hui est grave. D'abord, parce que nous ne sommes pas intégrés dans les commissions. Les commissions ne se réunissent pas pour cela. Et puis, que le huis clos n'a plus raison d'être. Nous avons beaucoup d'assemblées aujourd'hui où on ne se réunit plus du tout à huis clos, tout en se protégeant. Et puis, je vois que la nouvelle formule de la salle, on en reparlera à un autre moment. Cette salle n'est pas faite pour faire un conseil, mais je comprends très bien, et nous l'avons fait nous aussi, qu'il y a des conditions sanitaires. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, il va falloir un peu qu'on reprenne la normalité du code des collectivités publiques et que notre règlement soit vu le plus vite possible. Merci. Et nous voterons favorablement pour ce que vous avez présenté, bien évidemment. Merci de cette intervention, M. Brio. Je vous rappelle qu'on est actuellement dans le cadre d'une loi particulière qui nous autorise à travailler sans commission, vous le savez. Vous m'avez suffisamment rappelé pendant la période du confinement que ce n'était pas vous qui votiez la loi. Ce n'est pas moi non plus, je l'applique. Si, si, vous le savez très bien. La loi offre des possibilités, M. le maire. Non, 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 M. Brio, M. Brio, vous avez me laissé parler, vous avez largement eu le temps de parler. Je rappelle que les commissions ont un cadre consultatif, vous avez tout le loisir en conseil de vous exprimer et de faire valoir vos avis et votre vote, donc il n'y a absolument aucun empêchement d'expression de la démocratie locale. Et quant à la préparation du budget, il me semble vous avoir écrit trois ou quatre fois pendant la période de confinement pour essayer de travailler en anticipation. Vous m'avez ou pas répondu ou répondu que ce n'était pas le sujet, que ce n'était pas l'urgence. Donc maintenant, on travaille dans un cadre de temps extrêmement contraint et juste effectivement de ce que m'offre la loi pour travailler le plus rapidement possible et élaborer ce budget pour le 2 juillet. Voilà, il n'y a pas d'autres commentaires à faire, c'est le cadre de la loi. Vous la connaissez comme moi, vous la connaissez comme moi. Il n'y a pas de commentaire à la démocratie. Vous me laissez terminer, monsieur Brio ? Oui, tout à fait. Merci. Je crois que vous avez terminé. Vous me laissez terminer, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, je vous rappelle que pendant le confinement, quand ça vous arrangé, vous avez appliqué la loi stricto sensu. Donc aujourd'hui, je l'applique stricto sensu et ça n'appelle pas d'autres commentaires. Si. Non. Si. Oui, parce qu'en fait, le budget... Non, non, non. Mais excusez-moi. Ben, excusez-vous, mais voilà. Le conseil municipal, puisqu'il n'y a pas de commission, est là pour que nous échangeions. Donc, je vous aide. Voilà, mais là, on est dans un ordre du jour, il y a une délibération, ce n'est pas un grand débat. On est sur un ordre du jour, il y a une délibération. Vous avez indiqué que votre vote est favorablement, donc maintenant, je vais recueillir le vote. C'est délibérateur. Si vous avez des questions diverses, vous les posez, il me semble que vous n'en avez pas posé pour ce conseil. Donc, vous relisez le règlement intérieur qui est là. Voilà, et on suit l'ordre du jour du conseil. Vous n'êtes pas en conformité, monsieur le maire. Très bien, écoutez, pour la conformité avec la loi, je ne suis pas sûr que vous soyez le plus qualifié pour nous en parler. On va donc mettre en passée au vote. Merci pour votre démocratie. Oui, pour la démocratie, voilà. Je pense que chacun appréciera votre goût. Pour la démocratie, c'est assez nouveau. On va mettre en passée au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Prochaine délibération. A une abstention. Donc, à la majorité, moins une abstention. Chacun appréciera. Deuxième délibération, toujours dans ce contexte post-Covid de relance de l'activité. Dès notre arrivée, nous avons essayé à l'époque où, je le rappelle, l'île de France était en zone orange et où les restaurateurs n'avaient pas la possibilité d'accueillir de clients dans les salles. C'est important de le rappeler, parce que certains manifestement l'avaient oubliés. Nous avons donc pris contact avec les restaurateurs du Chénet qui ne disposait pas de terrasse afin de leur proposer de mettre à disposition un certain nombre de places de stationnement pour pouvoir accélérer le déconfinement et servir des clients dans des espaces qui ne sont pas normalement dédiés à ça. Un certain nombre de restaurateurs ont donné une suite favorable à cette proposition au Liban, Sushiyama et Giorgio, ce qui m'a donc amené à prendre un arrêté. Mais cet arrêté fait que nous renonçons à des droits de voirie et donc il était nécessaire de délibérer à postériori. Je vous demande donc de voter favorablement sur une mesure que nous avons été amenés à prendre très rapidement à l'époque où le contexte sanitaire ne permettait pas à nos restaurateurs d'attaquer une reprise dans les meilleures conditions. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Briot, puisque nous ne pouvons pas le faire en commission, nous allons le faire à l'occasion du Conseil. Votre arrêté concernant ces autorisations de terrasse, si je prends par exemple au Liban, au Liban aujourd'hui a des locaux qui sont construits sur le domaine public et qui font l'objet d'une convention d'occupation au domaine public pour la totalité de l'année. Ensuite, il demande des terrasses supplémentaires, ce qui ne me gêne pas du tout, au contraire, favoriser, ça me paraît très bien. Est-ce que votre arrêté concerne la voirie qui est aujourd'hui, ou le domaine public, puisque le trottoir ce n'est pas de la voirie, est-ce que votre arrêté concerne les parties qui aujourd'hui ne sont pas occupées et qui permettraient de l'être pour les restaurants, ou est-ce que ça touche tous les domaines publics ? Je pense au Liban, je pense le fleuriste à l'angle de la rue Exelmans et de la rue de Versailles, je pense au New York et d'autres situations comme ça qui font que des restaurateurs ou des activités commerciales ont déjà une occupation de domaine public à l'année. Est-ce que dans votre arrêté, vous allez plus loin pour aider ces gens qui sont sinistrés ? L'arrêté ne porte pas sur les fleuristes, j'ai peut-être pas été très clair, il porte sur un certain nombre de restaurateurs, il visait clairement à aider les restaurateurs qui ne disposaient pas de terrasse à pouvoir le faire. Vous évoquez le cas du Liban, chacun connaît l'emplacement un peu compliqué, l'absence de place de stationnement devant le Liban. Au Liban, le restaurateur a finalement souhaité pouvoir installer deux tables sur le trottoir, on y a donné une suite favorable, pour les autres restaurants, nous avons proposé entre deux et quatre places de stationnement. A ce jour, le New York n'a pas donné une suite favorable, il vient de nous demander de pouvoir bénéficier de cette mesure. On a été très pragmatiques, on a été voir les restaurateurs, voir ceux qui étaient en situation de pouvoir réouvrir, parce que je rappelle que ce n'est pas parce qu'on propose des places en terrasse qu'économiquement c'est viable, donc ça nous a permis de voir dans quel état étaient les restaurateurs, et trois d'entre eux ont effectivement souhaité à l'époque, malgré une météo qui était un peu incertaine, profiter de cette opportunité. Donc on a été juste pragmatiques, et pour deux de ces établissements, nous avons mis à disposition des places de stationnement, et pour au Liban, puisqu'il n'y a pas de place de stationnement, on a donné une suite favorable à l'installation de deux tables sur le trottoir, qui, j'en conviens, n'est pas très très large, mais on a essayé de faire preuve de pragmatisme, et j'espère, je n'en suis pas sûr, mais que ça a permis à ces établissements de redémarrer, et l'important c'était de donner des signes, on est bien conscients que cette mesure n'est évidemment pas déterminante, mais je crois qu'il était important de témoigner de notre soutien aux restaurateurs dans un contexte qui, à l'époque, était extrêmement difficile. Merci. Alors, fort de votre réponse, je proposerai un amendement qui serait en fait d'élargir votre arrêté, à pouvoir permettre une exonération des droits de voirie ou d'occupation de domaine public pour les activités commerciales existantes aujourd'hui, telles que je les ai nommées quelques-unes, et il y en a d'autres. Je pense qu'il faut faire un geste fort vis-à-vis des commerces, ce n'est pas le tout de dire qu'il faut les soutenir, c'est d'avoir des signes forts. Donc, votre proposition me paraît tout à fait correcte, et notre groupe y adhère, mais nous proposons un amendement supplémentaire, c'est-à-dire l'exonération jusqu'au mois de septembre ou octobre de les droits de voirie des quatre commerces que j'ai identifiés comme ça en tête, connaissant quelques dossiers. Merci. Donc, je souhaiterais que cet amendement soit inscrit de la façon suivante, que M. le maire puisse élargir l'arrêté et proposer, dans la même période que celle qui est proposée pour l'arrêté, la gratuité des occupations occupées actuellement. Merci. Bien, M. Briot, je prends note de cette demande. On ne va pas y donner une suite favorable immédiatement, parce que vous comprenez qu'elle a un impact financier qui est non nul, donc on va la faire chiffrer. On l'examinera. Un amendement, il faut le faire voter, M. le maire. Je suis d'accord, mais on prendra peut-être un arrêté supplémentaire, parce que la mesure que vous prenez n'est pas complètement gratuite. Septembre, octobre, pour tous les commerces, je rappelle qu'on a quelques responsabilités en matière budgétaire, donc je prends note de cette proposition. On va l'étudier. Je vous demande de voter un amendement. Je dépose un amendement aujourd'hui au Conseil. Vous avez l'obligation de faire voter l'amendement. Si vous voulez vous abstenir ou voter contre, vous avez tout à fait le droit, mais un amendement est une capacité dans une assemblée. Je vous demande donc de pouvoir inscrire l'amendement suivant, d'élargir votre proposition aux occupations du domaine public déjà existantes pour les commerces du chénère au concours. Écoutez, on n'a pas le texte, donc je prends note de votre demande. On l'étudiera. On va la faire chiffrer. Et on y donnera la suite, si on estime pouvoir l'assumer financièrement, lors du prochain conseil. Voilà. Non, M. Soleil, votre conseil est en recevable. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Un amendement, si vous voulez le texte, je vous le donne tout de suite. Voilà. Bien, en attendant, je vous propose... Est-ce que je peux avoir une feuille de papier ? Parce que dans la dématérialisation, je n'ai pas de feuille de papier. Merci. Non, 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 mais de toute façon... Je vous propose donc de passer au vote de cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Favorable à l'unanimité ? Merci. Passons à la troisième délibération, toujours sur des sujets liés au Covid et aux mesures d'accompagnement. Et la parole est donnée à M. Jarige. C'est bon ? Bonsoir, merci, M. le maire. Dans un contexte économique difficile depuis quelques semaines, on a eu pas mal de demandes concernant des avantages ou des exonérations pour nos commerces. Il est vrai que sur la ville du Huchéné, nous avons eu quatre demandes précises de quatre commerçants ou professionnels indépendants qui ont des baux liés à la ville. Ces quatre commerces sont l'éclat de verre, les petits chapeaux en rouge, la chaumière qui est un restaurant et M. Catonnet qui est un ostéopathe. Donc, ces personnes ont demandé une exonération pour deux mois que nous avons accordée en la chiffrant commerçant par commerçant. Et nous arrivons à un montant en total de 26 243 euros. Considérant que c'est une requête qui est quand même acceptable par la ville du fait du contexte économique, nous vous proposons de voter cette délibération. Y a-t-il des votes contre ? Pardon. Y a-t-il des questions, des remarques ? Y a-t-il des questions, remarques ? Si pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Favorable à l'unanimité ? Merci. Délibération concernant l'abattement exceptionnel sur les montants du outil de l'année 2020 pour la taxe locale sur la publicité extérieure. M. Jarige. Donc, comme chaque ville, nous avons une TLPE qui avait été votée pour l'année 2020. Cette TLPE a été votée sur une base de à peu près de 600 000 euros, ce qui est estimé. Et nous avons donc procédé à l'étude avant de savoir ce qu'on pourrait faire au niveau de cet abattement. Et nous proposons un abattement à hauteur de 50 %. M. Bors. Ça marche ? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Je voudrais comprendre un petit peu la logique des 50 %, puisqu'en fait, l'interruption a eu lieu sur 3 mois. Donc, en toute logique, on devrait être plutôt sur 25 %. Et je voudrais simplement que vous soyez davantage explicite, s'il vous plaît, sur le ratio que vous avez retenu. Merci. Alors, M. Gord, je n'ai pas bien compris l'intervention de votre chef de groupe, mais vous nous demandez à l'instant de voter un amendement pour prolonger jusqu'au mois d'octobre, donc très au-delà du pro rata temporis, la mesure qu'on a proposée. Et là, vous vous interrogez. Je peux comprendre l'interrogation, mais vous vous interrogez sur ce ratio. Je ne comprends pas bien la logique de la question. Mais non, c'est la logique que je vous demande. Le sujet n'est pas la logique de ma question, elle est la logique de votre raisonnement. Je veux comprendre ce qui fonde vos 50 %. C'est ça, ma question. Merci. Nous, on était partis sur une base, c'est vrai que le confinement n'a duré que deux mois et demi, mais on sait très bien qu'au niveau de la reprise du business jusqu'en mois de septembre, octobre, ça va être très délicat. Donc, on avait pensé sur une base de six mois, donc la moitié, on couvrirait donc ces besoins. Parce que c'est vrai que les commerçants ont souffert, ils vont encore souffrir, la rentrée va être délicate. Je pense qu'il faut qu'on ait un soutien qui dure sur six mois. Donc, c'est pour ça qu'on est partis sur 50 %. M. Gorce. On passe au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Favorable à l'unanimité. Merci. Je reviens donc sur la proposition d'amendement déposée par le groupe de M. Brio. Je rappelle donc en vertu de l'article 18.4 de notre règlement intérieur que tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes doit être avant discussion renvoyée à l'examen de la commission des finances, sauf si le président en accepte la discussion immédiate. Comme je l'ai indiqué, je souhaite faire chiffrer cette proposition, donc elle ne sera pas mise en débat ce soir. Il n'y a pas de commission. S'il vous plaît. Il y a une commission des finances, mais pour autant, vous avez écouté comme moi l'article. Le président peut décider de ne pas mettre en débat. C'est le règlement intérieur, M. Brio, c'est le règlement intérieur. Je vous ai indiqué tout à l'heure que je souhaitais faire chiffre à cette proposition. Je n'ai pas de passion sur la pertinence de cette proposition. La profondeur de temps et le nombre de commerces que vous évoquez me laissent à penser qu'il va y avoir un impact significatif sur le budget. Voilà. C'est ma responsabilité, ce n'est plus la vôtre. Donc je vais la faire chiffrer. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez quoi ? Non. Si, si, c'est comme ça. Mais non. Si, c'est comme ça. Ne dites pas, mais non. Voilà, c'est le règlement intérieur. On ne va pas commenter le règlement intérieur pendant toute la soirée, M. Brio. Donc vous avez fait une proposition d'amendement. Non, 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 non. Elle est intéressante. Je vais écouter. Écoutez-moi. Écoutez-moi, M. Brio. Je vous écoute après. Oui, écoutez-moi et laissez-moi parler. D'accord ? Vous pouvez poser le micro. Voilà, comme ça, vous aidera à m'écouter. Cette proposition d'amendement est intéressante. Je vais la faire chiffrer. Vous pouvez rester assis parce que je ne sais pas pourquoi vous vous mettez debout, mais voilà, on reste assis. On reste assis en conseil et on pose le micro, M. Brio. Ce n'est pas dans le règlement intérieur. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Voilà. Donc l'amendement, on l'a reçu. On va le faire chiffrer et on verra si on y donne une suite favorable. Voilà. Merci. Vous voyez, l'avantage... M. Brio, c'est un conseil municipal. Il y a un ordre du jour. Vous ne prenez pas la parole n'importe comment. Donc je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à vous asseoir. Non, non, non. M. Brio. Non, non, non. Non, il n'y a pas de... Non, non. Je vous invite à vous asseoir. M. Brio, c'est pas de parole libre. Le fait de ne pas avoir de commission, M. Brio, génère ce qu'on est en train de voir. Non, 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 non. Il n'y a rien à générer. Vous vous asseyez et on poursuit ce conseil. Et on poursuit ce conseil, M. Brio. Ça y est, on peut... Non. On peut rien dire. Mais c'est de la dictature. C'est bon. En matière de dictature, vous avez... Voilà. Donc vous vous asseyez et on suit l'ordre du jour de ce conseil. M. Delepierre, s'il vous plaît. M. Brio, vous vous asseyez. Non, non, il n'y a pas de s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il vous plaît. M. Brio, M. Brio, vous vous asseyez. Je parle d'une délibération, vous demandez le vote. C'est fait. Les délibérations que vous nous proposez ont un impact sur le budget. M. Brio, on parle de votre amendement. J'ai répondu. Vous pouvez vous asseoir. Non, non. J'ai répondu. Vous pouvez vous asseoir et on peut suivre ce conseil. Je passe à la délibération numéro 5 sur la taxe locale publicité extérieure et sur l'actualisation des tarifs. Je redonne la parole à M. Jarry. M. Brio, nous avons travaillé sur la hausse pour l'année 2021 avec différents tarifs. Sur les sept références, nous avons fait une montation moyenne de 1,25 % dont vous trouverez le tableau si joint dans le document. Ensuite, il y avait toute une série d'applications par rapport aux enseignes et préenseignes avec un certain nombre d'exonérations et de réfaction. Nous avons voulu pour l'année les maintenir avec soit un maintien, soit l'exonération totale ou la réfaction de 50 % au total. On n'a rien changé par rapport à ce qui avait été fait et mis en place. Vous avez des questions par rapport à cela ? Oui. Mme Bilger. Bonsoir à tous. Ma question est simplement en continuité des différentes délibérations que vous venez de présenter sur le soutien apporté aux commerçants et auxquels j'adhère bien évidemment totalement. Ma question était simplement de savoir pourquoi vous n'avez pas maintenu pour l'année 2021 les tarifs de 2020, ce qui aurait pu me paraître un signe également de soutien. Je vois bien simplement que vous avez appliqué un taux d'inflation assez classique. Personnellement, si on avait pu en discuter, effectivement, j'aurais proposé simplement de maintenir les taux en 2021. Voilà. Bien. Mme Bilger, merci de votre intervention. Je peux la comprendre. Pour autant, on a vécu par le passé des périodes où on oubliait de réviser les tarifs pendant de nombreuses années et on procédait à des rattrapages parfois douloureux. J'y ai bien pensé. Voilà. J'ai bien compris votre démarche. Mais voilà. C'était le contexte spécial. Pour tout vous dire, je préfère qu'on vote une évolution naturelle des tarifs qui suivent l'inflation et qu'on prenne et qu'on assume politiquement de prendre des mesures d'accompagnement comme on l'a fait précédemment, mais sur la base de tarifs qui suivent la réalité de la vie économique. Mais voilà. Donc, je comprends cette intervention, mais j'essaie de vous expliquer dans quelle logique on s'inscrit et ce sera le cas sur la plupart des évolutions de tarifs. Je préfère qu'on suive l'inflation. Ça me paraît plus cohérent et que quand la situation le nécessite, on prenne des délibérations adaptées. Je vous remercie. Je vous en prie. Qui souhaite voter contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. M. Briot. Il s'abstenait parce qu'on considère que ce n'est pas logique d'augmenter dans cette période-là. C'est bon. Alors, je reprends. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 10 avec le pouvoir qui vote favorablement le reste de l'Assemblée. Merci. Délibération adoptée à la majorité. Prochaine délibération concernant un avenant de prolongation de 4 mois de la concession d'aménagement de Citalios sur la ZAC du Bourg. Je passe la parole à M. Ribère. La commune historique de Rocancourt a par délibération du 8 juin 2009 créé sur son territoire une zone d'aménagement concertée d'ISAC du Bourg. Au sein de ce vaste périmètre, un secteur plus restreint de 4,9 hectares a été défini en tant que premier périmètre opérationnel et a fait l'objet d'un dossier de réalisation approuvé en décembre 2011. En parallèle, la commune historique a fait le choix de confier ce périmètre opérationnel à un aménageur et a donc signé le 19 juillet 2010 un traité de concession d'aménagement avec Yveline Aménagement. Ce traité a depuis fait l'objet de plusieurs avenants avec aussi des changements d'entités puisqu'aujourd'hui on est passé de Yveline Aménagement à Citalios sur l'aménageur. Aujourd'hui, à l'approche de l'échéance, le constat, c'est que l'ensemble des missions qui a été confiées à l'aménageur n'a pas été achevées. Il reste des lots à commercialiser et des travaux d'équipement à prévoir. Il y a eu le Covid qui est passé par là et donc l'aménageur nous sollicite pour cet avenant pour prolonger la concession de quatre mois. Voilà l'objet de cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'ai une question. Je ne sais pas, Marie. Allô ? Oui, merci. Évidemment, le groupe d'opposition ne voit absolument aucun obstacle à cette prolongation exceptionnelle de quatre mois pour une convention, comme vous l'avez dit, qui a dix ans d'âge. d'autant que ce délai, comme vous l'avez dit également, est lié à la crise du coronavirus. Je rappelle qu'en 2010, nous avions signé une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec Yveline Aménagement, qui est une émanation du Conseil Général de l'époque. Et nous n'avons eu qu'à nous féliciter de ce choix en termes d'efficacité et surtout en termes de proximité. Évidemment, les choses ont changé aujourd'hui, puisque Citalios est devenue une énorme machine interdépartementale et que notre ZAC est en voie de clôture. Donc, il reste encore, vous l'avez dit également, d'importants sujets à régler et l'aménagement du centre commercial n'est pas le moindre. Avant les élections, nous étions prêts à signer avec un promoteur qui s'appelle Duval. A noter que Duval dispose d'un permis de construire en bonne et due forme. Le choix, je le signale, n'avait pas été facile. Les enseignes alimentaires multipliaient les exigences, qu'elles soient techniques ou financières. Et pour un hôtel, les choses étaient abouties bien auparavant. Donc, je tiens à préciser que nous serons très attentifs aux suites données à cette fin d'opération, sachant qu'il convient de doter ce quartier d'équipements adaptés, utiles et rentables. Et j'ajoute que surtout, il faudra bien clore les comptes de cette ZAC avec un solde financier favorable pour la commune. Je vous remercie. Merci, M. Peunery. Partageons bien évidemment votre souci de boucler cette opération dans les meilleures conditions pour la commune nouvelle et nous y travaillerons et nous vous y associerons. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité, merci. Nous allons maintenant passer à deux délibérations sur des garanties d'emprunt sur du logement social. Je passe la parole à M. Collins. Bonsoir. Donc, garantie d'emprunt, première garantie d'emprunt pour C15, construction de 51 logements. La commune historique du Chénet travaille depuis 2015 avec la SA d'HLM France Habitation, C15, à la réalisation d'une opération de construction de logements sociaux de type PLS, PLAI sur la parcelle créée par détachement de la parcelle cadastrée rue Caruel-Saint-Martin, cédée à société. De 49 logements dans le projet initial, le programme Impasse René-Mouchotte compte désormais 51 logements répartis comme suit, 21 plus, 5 PLS, 5 PLAI. Par délibération en date du 30 mai 2018, la commune historique du Chénet a accordé au bailleur social une participation financière d'un montant de 425 000 euros pour couvrir la surcharge foncière résultant du coût du foncier qui reste relativement élevé sur le territoire communal et dans les zones d'habitat tendues d'une manière générale. Pour compléter le financement de ce projet, d'un montant de 9,5 millions d'euros environ, C15 a souscrit divers emprunts auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et par courrier en date du 6 mai 2020, C15 a sollicité la garantie de la commune nouvelle à 100 % au titre de l'emprunt contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour le financement de la tranche PLS. La présente délibération a donc pour objet d'accorder la garantie solidaire de la commune pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 2 214 028 euros souscrit par la société d'HLM C15 auprès de la Caisse des dépôts et consignations et comporte deux lignes de prêts, soit PLS classique d'un montant de 1 316 000 euros 559 et un deuxième PLS foncier d'un montant de 897 469 euros. D'autoriser M. le maire à signer le dit contrat de prêt en sa qualité de garant ainsi que la convention fixant les conditions d'exercice de la garantie des emprunts et les caractéristiques de réservation des droits d'attribution accordés à la commune pour trois logements PLS. Oui, PLS. Avez-vous des questions ? M. Gorse. Merci. Simplement une information sur la phase de préfinancement pour la partie PLS. Le taux d'intérêt indiqué est livré à plus 11%. J'ai imaginé qu'il pouvait y avoir une coquille. Je me trompe. Nous prenons la question. C'est M. Aubé qui est juste à côté de vous. On prend la réponse. On passe le micro. Ce sera mieux. Je laisse flotter le temps pendant quelques secondes. Alors, on vous confirme, c'est 1,1%, une petite coquille de frappe. Voilà, vous infirmez. 1,11%. Merci de votre grand de vigilance, M. Gorse. Merci. Cette modification étant intégrée, y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? A l'unanimité, merci. M. Collins, vous reprenez la parole et vous surveillez les taux. Tout à fait, M. le maire. Garantie d'emprunt pour la réhabilitation de 32 logements par la société d'HLM CDC Habitat Social. Par courriel, en date du 23 juin 2019, la société d'HLM CDC Habitat Social a exprimé son intention d'engager la réhabilitation de 32 logements constituant la résidence Princesse Murat, dont elle est propriétaire aux 1 rue de Versailles, 1 rue de l'Horloge, au Chéné-Roc-en-Cours. Ce programme de travaux concerne principalement la rénovation thermique des logements, mais aussi la réfection des parties communes et le remplacement des équipements sanitaires. Pour compléter le financement de ce projet, d'un montant de 1,33 millions d'euros, CDC Habitat a souscrit divers emprunts pour montant total de 727 100 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour lesquelles elle a sollicité la garantie de la commune nouvelle à 100 %. En contrepartie des garanties accordées, il est d'usage d'obtenir la réservation des droits d'attribution sur les nouveaux logements construits ou à minima de bénéficier de la prolongation de la durée de réservation des droits d'attribution acquis à due concurrence de celle des nouveaux emprunts garantis. Or, d'une part, cette opération concerne les travaux de rénovation. Il n'y a donc pas de création de logements. D'autre part, la durée des nouveaux emprunts garantis est de 25 ans, alors que la convention en vigueur court déjà jusqu'en 2053. Toutefois, le bailleur social a proposé d'attribuer à la commune deux droits supplémentaires à l'expiration de la convention du collecteur GIC qui expire en 2029. Il s'agirait d'un logement T1 et d'un logement T2 qui viendront s'ajouter aux trois logements figurant déjà dans le contingent ville. Un T1, pardon, je recommence, un T2 et deux T3. La présente délibération a donc pour objet d'accorder la garantie solidaire de la commune pour le remboursement d'un emprunt de montant total de 727 100 euros souscrit par la société d'HLM CDC Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations comportant trois lignes de prêt, soit un PAM éco-prêt d'un montant de 452 000 euros, un PAM réhabilitation d'un montant de 115 100 euros, un PHB réhabilitation d'un montant de 160 000 euros. D'autoriser M. le maire à signer le dit contrat de prêt en sa qualité de garant ainsi que l'avenant à la convention fixant les conditions d'exercice de la garantie des emprunts et les caractéristiques de réservation de droits d'attribution accordés à la commune pour y intégrer deux droits supplémentaires à compter du 1er juillet 2029. Avez-vous des questions ? M. Dorc. Oui, merci. Simplement dans la même lignée que tout à l'heure, sur le prêt PHB, je vois un TEG, un taux effectif global de 10,23 %. Vous pourriez me confirmer ce taux ? On vous confirme ça un instant. Merci. C'est 0,23 %. Merci, c'est clair. Je vous en prie. Merci de votre vigilance, M. Gorce. Cette modification a été intégrée. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions à l'unanimité ? Merci. Nous allons maintenant passer dans le domaine de la téléphonie mobile. Je donne la parole à Mme Temenides pour un avenant de transfert vers la société Selnex. Bonsoir. Par une convention en date du 22 novembre 2017, la société Bouygues Télécom est titulaire d'un droit précaire d'occupation temporaire du domaine public communal pour l'installation d'antennes relais dans le clocher de l'église Saint-Antoine de Padoue. La société Bouygues Télécom a décidé de confier une partie de cette activité, donc la gestion du patrimoine occupé, à la société Selnex, qui, elle, est spécialisée dans la gestion du patrimoine, support d'équipement de téléphonie mobile. A ce titre, Bouygues Télécom sollicite donc le transfert des droits et obligations attachés à la convention à cette entité Selnex, sachant que Bouygues continuera à exploiter ces installations. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser la conclusion de cet avenant qui porte simplement transfert, donc ce droit précaire d'occupation, à la société Selnex. Et pour préciser, un avenant exactement du même type était intervenu en juin 2019 pour une antenne qui était située sur le site de l'hôtel de ville. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Monsieur Brio. Oui, alors voilà encore un exemple qu'on aurait pu travailler en commission des finances, mais on va le faire maintenant. Sur la téléphonie mobile, notre politique depuis des années a été de mettre des antennes sur les équipements publics, d'abord pour maîtriser les émissions des ondes, qui est un vrai sujet. Le deuxième, c'est que ça rapporte de l'argent aux contribuables, aux habitants, puisque lorsque nous avons refait l'étanchéité de la toiture de l'hôtel de ville, nous avons quatre opérateurs, nous avons revu l'ensemble des conditions. Et donc, madame, ma première question, c'est aujourd'hui, Bouygues donne combien d'euros par an pour cette convention à l'Église ? Monsieur Brio, c'est hors sujet. Ah non, 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 non. Ah si, si, non, on ne va pas faire l'historique de la... Non, 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 monsieur Brio, on va être gentil. On ne va pas faire l'historique de toute l'installation des antennes téléphoniques, donc il y a une délibération. S'il vous plaît. Non, 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 je suis très clair. Non, 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 non. Mais arrêtez, arrêtez-moi ça. Je n'arrête rien. Il y a un ordre du jour, il y a des délibérations. Vous restez assis, monsieur Brio, vous restez assis, parce qu'on parle à faire à chaque délibération. Vous restez assis ? Non. Asseyez-vous ? Si, asseyez-vous. Et on reste dans le cadre de la délibération. Donc, madame Thémy-Briot ne répondrait pas. Écoutez-moi, monsieur Brio, ce n'est pas vous qui faites l'ordre du jour. Ce n'est pas les crises d'autorité. Ce n'est pas vous qui faites l'ordre du jour. On ne sert pas avec des crises d'autorité, monsieur Brio. Monsieur Brio, vous restez assis. S'il vous plaît. Monsieur Brio, vous restez assis. Je reste dans le cadre de la délibération et juste de la délibération. Je suis clair ou pas ? Est-ce que je suis clair ? Mais c'est quoi cette autorité ? Est-ce que je suis clair, monsieur Brio ? Eh bien, vous vous rasseyez. Je reste dans le cadre de la délibération. Je demande. Monsieur Brio. Non, mais attendez. Non. Je ne vais pas attendre. Je ne vais pas attendre. Il y a une délibération qui est cadrée. Je pose la question. On n'est pas sur un débat sur l'installation des antennes relais dans la ville. Mais non. Je vous demande. Vous restez dans le cadre de cette délibération. Non, non, non. Si, si, si. Mais non. Je vous demande combien cette convention. Eh bien, on vous répondra plus tard, mais pas ce soir en conseil. Ah, sur cette convention. Voilà. Alors, deuxième question sur cette convention, vous me permettez. Cette convention était faite en 2017. Les changements... Vous pouvez vous rasseoir, monsieur Brio ? On vous voit très bien. Donc, vous pouvez vous rasseoir. Personne n'est debout. Vous êtes sur l'estrade. Personne n'est debout. Au moins, je suis à la même hauteur. Personne n'est debout. Je vous vois à la même hauteur. Monsieur Brio, vous vous asseyez. Non. Vous vous asseyez. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je reste debout. Donc, je reviens sur la délibération. Monsieur Brio, ça va être compliqué, ce soir. Pas du tout. Si. Pas du tout. Ça va être compliqué. Quand je suis assis, je ne vois pas madame. Voilà, ça va beaucoup mieux. Voilà. Ça va beaucoup mieux. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous assure, on vous entend très bien assis. Donc, ma question... Monsieur Brio, ça va être compliqué pour vous ce soir. Si vous pensez me fatiguer, je pense que vous allez vous fatiguer le premier. OK ? Donc, il y a une délibération. Vous restez dans le cadre de la délibération. Je reste dans la délibération. Le transfert à une autre société, dans le cadre des mises en place des 5G, pose la question. Vous pensez bien que tous ces transferts ne sont pas anodins. Donc, je dis bien qu'il y a une question financière derrière et que la convention de 2017, avec un autre opérateur, générera éventuellement un déficit financier pour la ville. C'est juste ça, ce que je veux dire. Très bien. On vous remercie. C'est comme ça que vous gérez ? Oui, oui, oui. C'est comme ça. C'est vraiment grave. Oui, oui, rassurez-vous. Mais j'étais à bonne école. Vous pouvez vous rasseoir ? Vous pouvez vous rasseoir ? Merci, vous pouvez vous rasseoir, monsieur Brio. Non, pas du tout. Si, si. Vous allez fatiguer, ça m'ennuierait. Asseyez-vous, je vous en prie. Franchement. Asseyez-vous. Franchement. Bien. D'autres sujets d'intervention ? Est-ce que je peux avoir une réponse ? Vous l'aurez plus tard. Incroyable, franchement. Mais où est-ce qu'on va, là ? C'est ça, la dépense des intérêts d'avis ? Donc, dit votre contre. Pas d'abstention à la majorité. Nous ferons donc un recours sur cette délibération. Très bien, très bien. Passons à une délibération sur les sujets culturels. J'informe l'Assemblée que nous avons, à titre informel, réuni la commission culture pour pouvoir présenter à l'ensemble des élus de cette commission le contenu de la saison culturelle. Je remercie Xavier Brouard et son service pour la qualité du travail effectué et du contenu de cette saison. Je passe la parole à M. Vanger pour la partie tarifaire de cette délibération. Merci, M. le maire. Effectivement, je tiens à remercier également Xavier Brouard pour cette formidable présentation de saison. Alors, disposition tarifaire spécifique à la saison culturelle 2020-2021. Comme vous le savez, la gestion des événements culturels est assuré par la ville en régie directe. Il relève donc de la compétence du conseil municipal de déterminer le tarif des entrées au spectacle qu'elle organise. Pour la saison 2020-2021, 51 événements sont prévus, dont, ça c'est une nouveauté, je ne vais pas rentrer dans le détail, juste cinq matinées tout publiques au lieu de deux. Ça a été beaucoup demandé la saison dernière et également, pour la première fois, deux spectacles jeunes publics qui seront donnés pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de février. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer sur les tarifs qui lui sont proposés, ainsi que sur des tarifs pour des séances non déterminées à ce jour. La grille tarifaire va de 2 euros à 44 euros. Ce sont des tarifs exprimés, toute taxe comprise, selon la catégorie. Il y a 17 catégories, de la catégorie A à la catégorie Q. La grille tarifaire est identique à l'année précédente et ce, d'autant plus que certains spectacles annulés, en raison du Covid, ont été reportés sur cette nouvelle saison. Comme les années précédentes, ces grilles ont été élaborées afin d'adapter la jaune économique, c'est-à-dire le prix des places, au prix d'achat du spectacle et à sa notoriété. Comme les années précédentes, il y a un tarif première série, un tarif deuxième série, un tarif abonné première série, un tarif moins de 26 ans et un tarif abonné moins de 26 ans. Nous avons également souhaité favoriser la venue des personnes à mobilité réduite. Aussi, la Ville propose de compléter l'ensemble de cette grille tarifaire avec un principe de gratuité pour la personne aidante. Pour chaque spectacle, un tarif invité de 0 euro peut être pratiqué sur toutes les séries hors abonnement. Y a-t-il des questions ? Madame Bigère. Il s'agit surtout d'une intervention plus qu'une question. Effectivement, nous avons eu la présentation de cette saison culturelle dans une réunion informelle de la commission, ce qui est effectivement un petit peu atypique. J'ai apprécié bien évidemment cette présentation, car je salue toujours le travail qui est fait par le directeur culturel. J'aurais juste trouvé élégant que l'on salue également le travail des élus, puisque une saison culturelle ne se fait pas en 15 jours. Eh bien, le résultat d'un travail qui a été fait par l'ancienne équipe, et personnellement, je salue le travail qui a été fait, et qui fait que nous avons aujourd'hui une grande scène avec la qualité de spectacle que nous avons, que je sais que vous appréciez, puisqu'on s'y est croisé un certain nombre de fois. Donc, il me semblait important de pouvoir le dire et le souligner. Je vous remercie de votre intervention, Madame Bigère. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. Nous allons maintenant passer sur une délibération concernant la répertension intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques. Je passe la parole à Madame Siadou. Cette répartition, donc, c'est sur l'année 2019-2020. L'article 2128 du Col de l'éducation modifié par la loi 2019-791 du 26 juillet 2019 prévoit que lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département. Donc, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées, soit à l'obligation professionnelle des parents qui résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou si la commune de résidence n'a pas organisé un service d'assistante maternelle agréée, soit à des raisons médicales, soit à l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, et à l'inscription dans une classe spéciale, ULIS, qui est classe d'intégration scolaire, après l'accord de l'inspecteur. Lorsque le maire a signé un accord de dérogation, celui-ci est valable durant toute la durée du cycle pré-élémentaire ou élémentaire. Pour le département des Yvelines, à la suite des communes historiques du Chénet et de Rocancourt, la commune nouvelle suit le taux de référence qui est préconisé par l'union des maires des Yvelines et l'association des maires adjoints à l'enseignement des Yvelines, tant pour la participation demandée aux communes de résidence que versée aux communes d'accueil. Il y a une réciprocité avec les villes qui sont citées sur le document. Pour l'année scolaire 2019-2020, les taux fixés en accord avec l'UMI et l'AME 78 restent ceux appliqués depuis 2005 et s'élèvent à 973 euros pour toute enfance scolarisée en cycle pré-élémentaire, 488 euros pour toute enfance scolarisée en cycle élémentaire. Il est proposé d'accepter ce taux de référence pour l'appliquer aux accords de réciprocité avec les villes déjà citées, aux participations demandées à défaut de l'accord de réciprocité. Et pour le département des Hauts-de-Seine, c'est 762,25 euros pour la commune de Garches. Le cas particulier de la ville de Garches reconduit le taux unique de 760,25 euros pour l'année 2019-2020. Il est donc proposé de retenir ce montant pour la somme qui sera versée à Garches pour les élèves de la commune nouvelle du Chéné-Roc-Encours. Y a-t-il des questions ? Oui. Madame Guénerviaud. Je vous remercie. Simplement pour vous signifier que notre groupe votera bien évidemment favorablement aux délibérations 11, 12 et 13, étant donné qu'il s'agit de reconduction des dispositifs des années précédentes. Je vous remercie. Donc, si je le comprends bien, on va avoir un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe à la délibération numéro 12. Je vous redonne la parole, Madame Siadou. Donc, la délibération numéro 12 est relative à la participation de la commune nouvelle du Chéné-Roc-Encours aux dépenses de fonctionnement de l'école de Blanche-de-Castille pour cette même année 2019-2020. Pour l'élève scolarisé dans une école élémentaire privée sous contrat d'association située dans sa commune de résidence, l'obligation de prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement de l'école répond au principe de parité entre l'enseignement privé et l'enseignement public qui impose en application de l'article L442.5 du Code de l'éducation que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. La prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé du premier degré résulte des dispositions dont la loi de Bré du 31 décembre 1959. La participation de la commune est calculée par élève et parent en fonction du coût de fonctionnement relatif à l'externat des écoles publiques de la commune ou à défaut du coût de fonctionnement moyen relatif à l'externat des écoles publiques du département. Depuis 2005, le calcul proposé par l'UMI et l'AME s'élève à 488 euros pour toute enfance scolarisée en cycle élémentaire dans les écoles publiques, 973 euros pour toute enfance scolarisée en cycle pré-élémentaire. Les communes de résidence des élèves peuvent néanmoins apporter leur contribution de manière facultative par voie conventionnelle au fonctionnement des classes pré-élémentaires des écoles privées sous contrat. Ainsi est proposé depuis 2007 le versement à l'école privée Blanche de Castille qui se situe sur les territoires de la commune d'un forfait par élève de classe élémentaire mais aussi de classe pré-élémentaire dont le montant de 382,50 euros est constant depuis 10 ans. La loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance a baissé à 3 ans l'âge de l'instruction obligatoire ne contraint pas à ce jour les communes à la prise en charge des classes maternelles privées sous contrat dans le calcul du forfait communal de dotation aux écoles privées. Depuis la création de la commune nouvelle du Chénéraux-Cancours ce forfait s'applique à tous les élèves Chéné-Courtois fréquentant l'établissement. Il est donc proposé de reconduire le montant de 382,50 euros par élève Chéné-Courtois fréquentant l'école privée sous contrat Blanche de Castille pour l'année scolaire 2019-2020 et ainsi verser une somme globale de 107 100 euros pour 280 élèves inscrits. Y a-t-il des questions ? Je pense que l'intervention précédente valait, je vérifie quand même que tout le monde vote favorablement. C'est le cas à l'unanimité. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame Charpentier pour une convention entre le collège Charles Péguy et la ville. Merci, monsieur le maire. L'équipe d'animation de l'ESCAL dans les locaux se trouve à Péloir encadre depuis plusieurs années un atelier jeu proposé aux élèves du collège Charles Péguy pendant la pause méridienne. Cette activité permet aux animateurs d'être présents auprès des jeunes collégiens, de faire connaître les activités de l'ESCAL, CAP Jeunes et Soirées et d'être à l'écoute des jeunes et de leurs attentes. Le collège met gratuitement à disposition un local. En contrepartie, la ville du Chénère-Aucancourt s'engage à mettre en place l'atelier jeu les lundis, mardis et jeudis en période scolaire pour environ 1h15. Près de 50 jeunes sont présents à chaque séance. Cette activité est encadrée par des conventions entre la ville et le collège. La dernière signée en 2017 arrive à échéance à la fin de cette année scolaire. C'est pourquoi il est demandé d'autoriser M. le maire à signer une nouvelle convention avec le collège pour l'année scolaire à venir. Voilà, M. le maire. Merci, Mme Charpentier. Je reste dans la réponse chapeau des trois délibérations. Vote à l'unanimité de l'Assemblée. Je vous remercie. Nous allons passer à une délibération concernant la désignation d'adjoints maires délégués sur la commune de Rocancourt. L'article L2113-14 du Code général des collectivités territoriales dispose que le Conseil municipal peut également désigner parmi les conseillers communaux un ou plusieurs adjoints aux maires délégués. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30% du nombre total des conseillers communaux. Sur la commune de Rocancourt, ça correspond à deux adjoints. Nous allons créer deux postes d'adjoints maires délégués et je vous propose de désigner comme adjoints maires délégués de Rocancourt Mme Anne Testu et M. Gilles Bertin. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? M. Pemmery. Mesdames, Messieurs, deux maires adjoints pour la commune déléguée de Rocancourt. Je dois vous dire que les bras m'en tombent. Il y a quelques mois, on ne l'a pas oublié, l'opposition de l'époque n'avait pas de mots assez durs pour me vilipender, moi qui voulais passer à la fusion en douceur et défendre l'identité de la commune historique de Rocancourt. Et vous prétendez aujourd'hui, M. le maire, que cette fusion qui n'est selon les termes de M. Ribé que de papier va enfin devenir réalité grâce à votre talent. Et non sans prétention, M. Ribé, signe aux côtés du maire dans le journal communal un édito bis. Comme si la direction de la commune nouvelle se faisait désormais à double commande. Si on intègre à l'attelage municipal la présence de Mme, la première adjointe, et l'influence de M. le coordonnateur des adjoints, cela fait plutôt armée mexicaine, n'est-ce pas ? Ce n'est pas sérieux. On a l'impression qu'il vous faut, M. le maire, récompenser et promouvoir quoi qu'il en coûte, l'ensemble des composantes du nouvel agrégat majoritaire. En plus, vous nous proposez l'instauration d'adjoints spéciaux pour une commune déléguée qui, à vous entendre, n'aurait pas vocation à aller jusqu'au bout de votre mandature. À quoi vont-ils servir ? Sinon à tout compliquer et à alourdir un peu plus le coût global des indemnités. Bien entendu, nous sommes hostiles, farouchement hostiles, à cette débauche et nous voterons contre. Je salue votre belle intervention, M. Pemmery. Il me semble que le 2 janvier 2019, vous étiez beaucoup moins véhément et ça ne vous a posé aucun problème de vous retrouver avec de très nombreux adjoints lors de la fusion de notre commune. Je termine, M. Pemmery. Je savoure vos propos et votre souci de la maîtrise des indemnités, mais j'avoue qu'avec un peu de recul, c'est assez amusant. Je vous précise, M. le maire, je suis désolé, il n'y avait aucun adjoint délégué à la commune de Rocancourt dans le précédent mandat. Il me semble qu'il y avait beaucoup d'adjoints dans le Rocancourt. Non, non, c'était des adjoints de la commune nouvelle. Ça change tout. Mais non, parce qu'il y avait une addition d'adjoints du fait de la loi. Merci de votre intervention. Qui vote contre ? Dis vote contre, qui s'abstient à la majorité. Merci. Délibération suivante qui concerne la fixation des indemnités de fonction. Je vous laisse je laisse M. Obé distribuer le texte de cette délibération que je vous lirai ensuite. de cette délibération. Merci. 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 Ah non, trois. Monsieur Brion. Monsieur Brion. Merci de me donner la parole. Maintenant, vous savez, ma Bible, c'est le règlement intérieur. Oui. Quand ça vous arrange. Non. Vous ne faites pas de mauvais esprit, monsieur. On ne s'en a pas du mauvais esprit. Je reprends le terme de comité consultatif. Oui. Très bien. Vous faites référence à quel article ? Est-ce que c'est l'article 25 sur la création des commissions spéciales ? Non, 44.2. C'est écrit, c'est mentionné, 44.2. C'est le 44.2 qui est spécifique qu'on peut créer un comité. Parce que l'objet, si vous voulez, tout à fait, l'économie et le commerce ne sont pas des sujets ponctuels. C'est permanent. Donc, ça veut dire que normalement, nous devrions avoir une commission classique, c'est-à-dire avec l'ensemble des élus. Et s'il y avait besoin de faire un apport extérieur de gens extérieurs, ce que je peux tout à fait comprendre, il pourrait être reçu. Mais en fait, j'ai bien compris que ce comité avait pour objet de faire rentrer des gens qui ne sont pas élus. Je rappelle. Un seul, un seul, un seul. Non, mais peu importe, que ce soit un ou plusieurs. Non, ce n'est pas plusieurs, c'est un seul. D'accord. Je comprends, comme l'a dit M. Pembrie tout à l'heure, qu'il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, vous dites que c'est le 43 ? Non. Le 44.2. Le 44.2. Comité consultatif. Tout à fait, oui. Sur tout problème d'intérêt communal concernant toute partie du territoire, comprenant des personnes qui peuvent. D'accord ? Le conseil en fixe la composition sur proposition du maire. On ne va pas faire la lecture de tout le règlement du conseil, M. le maire. Donc, vous avez la référence de l'article, on n'a pas besoin de le relire, on a tous capacité à lire cet article. On vous demande juste de nous donner trois noms. Non, mais attendez, arrêtez. Non, 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 M. Brio. M. Brio, non. C'est bon, vous avez besoin de vous dérouler les jambes. C'est pour faciliter l'opérateur. Non, 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 non. Donc, vous nous donnez trois noms. M. Brio. Le conseil en fixe la composition. M. Brio. M. Brio. Vous êtes fatigant ce soir. Mais vous plaisantez-vous. Ah non, je ne plaisante pas. Mais non, M. Brio. Le conseil consultatif qui est conforme, qui est conforme, je suis très étendu, qui est conforme au règlement intérieur. Si vous avez envie d'y participer, vous nous donnez trois noms. Vous vous rassayez. Non. Parce que manifestement, vous êtes un peu frappé d'amnésie. Donc, vous vous asseyez. Non, alors, je vous rappelle que l'article... M. Brio. Oui, oui, j'ai bien entendu. Oui, 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 vous vous asseyez. Alors, l'article... Vous vous asseyez. L'article 10. Vous nous donnez trois noms. Relisez l'article 10. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On l'a relu l'article. Donc, vous pouvez vous asseoir. Ne vous inquiétez pas, on vous entend très bien. Je voulais dire que vous êtes... Vous pouvez vous asseoir, M. Brio. Vous avez été pris... Vous pouvez vous asseoir, M. Brio. Je fais ce que je veux. Oui, moi aussi. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a pas de règle là-dessus. M. Brio, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir, M. Brio. Une commission fort... M. Brio, vous pouvez vous asseoir. Vous vous fatiguer avant moi, vous savez. Moi aussi. Vous vous fatiguer avant moi. Vous pouvez vous asseoir, M. Brio. Vous détournez l'erreur que vous aviez faite. On ne détourne rien du tout, on applique le règlement intérieur et vous allez vous asseoir, M. Brio. M. Brio, on se passe de vos commentaires, vous vous asseyez, le règlement intérieur permet la création de ce comité. On est quand même dans une assemblée de démocratie. Oui, ça m'intéresse beaucoup vos avis sur la démocratie en ce moment, donc vous allez vous asseoir, on est dans une assemblée qui est régie par un règlement intérieur, c'est pas un cirque. Alors, vous vous asseyez, M. Brio, vous vous asseyez, vous vous asseyez, est-ce que vous voyez un autre conseiller municipal debout ? Non, vous vous asseyez, vous vous asseyez, vous appliquez le règlement intérieur parce que sinon il y a d'autres articles que je vais vous rappeler et vous nous proposez ou pas trois noms et on se passe de vos commentaires sur la composition des noms que nous allons proposer. Nous mettons en évidence le fait que cette commission est uniquement pour vous permettre de faire ce que vous aviez prévu sur une commission à la proportionnelle, telle qu'elle était prévue, pour introduire quelqu'un. M. Lecret, on n'est pas contre, il a simplement plein de qualités. Très bien, très bien, vous vous asseyez, vous nous donnez trois noms et on vote. M. Brio, s'il vous plaît, vous n'avez pas l'ordre d'un débat. Je resterai debout si j'ai envie. Non. Mais si, rien ne le pose. Ok. Voilà. Donc, nous allons proposer trois noms. Eh bien voilà, on va y arriver. C'est bien. C'est tout ? Oui, et vous, c'est tout ? Asseyez-vous. Mais monsieur... Asseyez-vous. Non, je ne me rendrai pas. Non, non, non. Asseyez-vous. Non, non, j'ai un petit peu mal au dos, justement. Oui, c'est bien, allez vous dégourdir les jambes. J'ai mal au dos, ça me fait du bien. Oui. Alors, Mme Bilger va nous donner les trois candidats. C'est un manque de respect pour le conseil de l'Ouest. C'est hallucinant. Vous avez dit vous-même, vous remondrez ici, je suis sidéré par votre manque de respect envers toute l'Assemblée. Vous plaisantez ou quoi ? C'est une entité démocratique, monsieur Rivère. Oui, mais le manque de respect, c'est le début de la démocratie. Je suis tout à fait respectueux. Non, vous êtes très irrespectueux ce soir. Je vous invite à vous asseoir et je demande à Mme Bilger de nous communiquer si elle le veut bien les trois noms de votre groupe. Vas-y, Dorothée. Je vous propose donc M. Riotor, M. Gorce et Mme Bilger. Merci, M. Jarich, de communiquer les huit noms. De l'autre côté, nous proposons Mme Marie-Claude Chevrier, M. Patrick Bertomet, M. Tanguy Odig de Carnène, M. Gilles Mertin, M. Marc Savelli, M. Claude Joriot, M. Jérôme Legrèl et M. Jarich. On va passer au vote. Qui vote contre ? C'est original, on propose des noms en vote contre. Alors, choisissez votre camp. Qui vote contre ? Vous n'avez pas l'air très haut, Claire. Qui vote contre ? Personne. Qui s'abstient ? Deux abstentions. Et le reste à la majorité. J'avoue que j'ai du mal à comprendre ce vote, mais ce n'est pas très grave. On va passer à la délibération suivante, la désignation de représentant à la commission paritaire du marché florin. M. Jarich, vous avez de nouveau la parole. Donc, nous revotons sur ce sujet, parce que la fois dernière, nous n'avions présenté que deux candidats. Donc, cette fois-ci, il y a deux candidats et deux suppléants de notre liste, et un suppléant et un candidat de votre liste. Donc, nous voudrions avoir deux noms de votre part. Qui est chargé de désigner les noms ? Pas de noms. Alors, d'abord, nous vous remercions d'avoir pu corriger l'erreur du dernier conseil. On aurait pu le faire le jour même. Non, mais M. Delepierre, avec tout le respect que je vous dois, vous avez le droit aussi de reconnaître des erreurs. Donc, notre candidat, notre candidat, nous l'empréduit. M. Briot, quand vous parlez de respect, vous respectez également le protocole. Je crois que je l'ai respecté suffisamment longtemps sur le reste de la mandature. Et merci de nous communiquer les noms. Pas les noms, M. C'est un. Donc, c'est M. le maire. C'est un, et ce sera Mme Bilger. C'est deux. Et un suppléant. Il faut un suppléant également. Il faut un suppléant. Un titulaire, un suppléant. Voilà, donc j'ai bien le nom. Pour le titulaire, Mme Bilger. Et pour le suppléant, Mme Le Ménet. Donc, pour notre liste titulaire, donc Mme Marie-Claude Chevrier et M. Jarige. Et comme suppléant, Mme Marie-Laure Majoux et M. Fabio Bayat. On va passer au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Nous allons maintenant passer à la fixation du nombre de membres du conseil municipal et leur désignation pour la commission consultative des services publics locaux. Cette commission consultative pour l'ensemble des services publics confiée à un tiers par convention de délégation est présidée par le maire. Et peut prendre proposition sur son président de participer à un certain nombre de travaux dont vous avez la liste dans la délibération. Donc, elle est composée comme pour les commissions permanentes de 11 membres en plus du président. Je vous propose donc de nous désigner 3 membres pour votre liste. Merci de nous communiquer 3 noms, s'il vous plaît. Je vous permets de me lever pour passer le micro. Je vous en remercie. Donc, en 6e, vous êtes gentil, M. Soleil. Donc, les 3 noms pour notre groupe seront M. Thierry Riottor, Jean-François Pemmery et Laetitia Guéniard-Viau. Merci. Pour notre groupe, les membres seront M. Jarry, M. Bertomé, M. Odig de Kernen, M. Bertin, M. Séveli, M. Joriot, Mme Chevrier et Mme Majoux. Nous allons passer au vote. Il vote contre. Il s'abstient à l'unanimité. Merci. Nouvelle désignation de fixation de nombre de représentants et désignation pour cette commission consultative des services publics locaux. Mais pour le volet associatif, je passe la parole à M. Odig de Kernen. Merci, M. le maire. Donc, l'article L1413-1 du Code général des collectivités territoriales rend obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants la création d'une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble de ces services publics confiés à un tiers par une convention de délégation de services publics ou exploitées en régie dotées de l'autonomie financière. Présidée par le maire ou son représentant, elle comprend des membres de l'Assemblée délibataire désignées dans le respect du principe de la représentation proportionnelle et des représentants d'associations locales nommées par l'Assemblée délibérante. Après avoir traité les représentants du conseil municipal, il est proposé à l'Assemblée délibérante de fixer le nombre de représentants d'associations locales puis de procéder à leur désignation. Nous avons quatre personnes qui vont faire partie de cette commission. Nous avons M. Pascal Renoncet, nous avons M. Philippe Lestan, nous allons M. Jean Barré et M. Pierre-Antoine Mulot. Voici donc les noms. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Pas trop d'intervention, nous allons passer au vote qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Merci. Merci, M. le maire. Je vous en prie. Nous allons passer à la dernière désignation des représentants au syndicat intercommunal à vocation multiple, le SIVOM des Coteaux de Seine. Je passe la parole à M. Ribé. Merci. La commune historique de Rocancourt était membre du SIVOM des Coteaux de Seine pour la compétence gestion de l'éclairage public de la route départementale N196, dite route de Versailles. Elle y comptait deux représentants avec deux titulaires et deux suppléants. Il appartient au Conseil de la Commune Nouvelle de procéder à la désignation de ses représentants. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je ne les ai pas. Attendez. Je peux apporter un petit éclairage simplement pour dire que ce SIVOM n'a absolument aucun intérêt, mais que nous y adhérons parce que nous avons un vieil emprunt, si vous voulez, qui a été réalisé il y a plus de dix ans pour la réfection de l'éclairage de la route de Versailles et que cet emprunt est fiscalisé. Donc, on ne peut même pas le rembourser par anticipation, ce qui explique notre adhésion à ce syndicat qui, pour le reste, a surtout une vocation essentiellement touristique, puisque c'est le chemin des impressionnistes. Voilà. Merci pour cet éclairage. Nos candidats, M. Beaune et M. Ribert, en suppléant, et M. Bertin et Joriot. M. Beaune et M. Bertin en titulaire, M. Ribert et M. Joriot en suppléant. On va passer au vote, qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. N'ayant pas de questions diverses, je déclare ce conseil fermé. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est le premier. C'est le premier. Sous-titrage ST' 501